Bonjour, rigolons un petit peu avec les douze coups de midi. Alors, quand un candidat se fait éliminer par Émilien au coup fatal, on lui propose un cadeau. Alors bon, vous aviez avant un chèque cadeau, 250 euros, un dîner gastronomique pour deux personnes, ou bien des places de théâtre. Et jusqu'à présent, personne ne voulait des places de théâtre. Donc toutes les personnes, à 95%, prenaient les chèques cadeaux. Une personne a pris un dîner en tête à tête. Et depuis quelques jours, chose que je trouve vraiment très rigolote, c'est qu'ils imposent les places de théâtre. Donc bon, vous êtes comédienne, on va vous donner les places de théâtre. Et puis là, pareil, c'était encore des places de théâtre. Mais ça se trouve, les gens s'en foutaient. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous allez au théâtre, bon, je ne suis pas méchant de dire ce que je veux dire, mais en grande majorité, les gens qui vont au théâtre, c'est des personnes, on va dire, plus âgées que les candidats. Vous voyez quoi ? Et en général, bon, les candidats, le théâtre, ils s'en foutent. Mais bon, maintenant, c'est obligé, vous êtes obligés d'aller au théâtre. Voilà. Bon, allez, les trois coups. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada